C'est à travers cinq grandes villes du monde, Tokyo, Los Angeles, New York, Dubaï, à Paris au Beaux-Arts, que Burberry crée l'événement en organisant une projection en 3D du défilé en direct de Londres. Après le cinéma, c'est au tour de la mode de faire un pas vers de nouvelles dimensions. Reportage. C'est un événement assez impressionnant, très moderne, très au parc-endu jour. C'était amusant parce que là on n'avait pas que le show, c'est-à-dire le défilé. On avait la préparation, on avait les backstages, on avait les interviews. Donc c'était amusant, on avait vraiment l'impression d'avoir un reportage sur Burberry. Et du coup, j'ai trouvé ça bien. Je trouve que c'est une bonne idée parce que ça permet de toucher un nouveau public. Donc des gens qui n'ont pas forcément l'opportunité d'assister à ce type de défilé. Et c'est assez nouveau en fait, l'aspect que ce soit en 3D, qu'il y ait quand même un petit cocktail qu'on puisse discuter avec les gens. C'est une part de l'avenir, c'est une reproduction du défilé. De sorte qu'on aurait pu imaginer des manières de montrer les créations vraiment avec les technologies de la 3D, peut-être des effets spéciaux plus spécifiques. On était dans la réplique de ce à quoi on aurait pu assister si on y était vraiment. Et du coup, il y a un petit peu de frustration peut-être qui peut s'en dégager parce que pourquoi ne pas y être réellement au final. Sous-titrage Société Radio-Canada